Yo les gars c'est Zestrox, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer ma toute dernière base V4 qui est disponible au téléchargement sur mon serveur Discord Donc tout sera en description, le Discord d'entrée de Z-Developpement, la vidéo base V4 et voilà Sur ce j'espère que ce tuto va vous plaire les gars n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à s'abonner et en tout cas merci à ceux qui le feront Donc pour suivre ce tuto il faudra du coup être en local, le tuto est basé juste sur le local pour le moment Je ferai après pour les hébergeurs et les VPS plus tard mais voilà Donc dès que vous avez installé ma base ou une base quelconque vous allez la mettre sur votre PC donc bien en dossier normal pas en WinRAR Et vous allez la renommer FX Server comme je l'ai fait sur la vidéo là, juste ici Ensuite quand c'est ça vous allez configurer votre Start.bat Alors Start.bat et vous allez changer ici par l'emplacement Donc vous faites ça, CTRL C, BAM et vous le changez Moi personne ça c'est déjà fait, ça aussi c'est déjà fait Donc voilà vous remplacez Si jamais vous c'est D, vous mettez D avec le nom du serveur juste après Enfin voilà Donc Alors on va remettre, voilà Donc après Je pense que c'est tout ce qu'il y a dans le Start.bat On a le run.cmd Alors est-ce que je peux l'édit ? Non, donc ça c'est ce qui va lancer aussi votre serveur Faut pas le supprimer et on a le RunServer.bat Donc celui-là c'est pareil, on remplace par les emplacements Et puis voilà, par ici Donc vous mettez votre chemin d'accès au dossier Et puis voilà Dès que vous faites CTRL S pour enregistrer Et vous revenez ici Donc on touche pas au run.sh Ça sert de toucher Donc ensuite, dès que vous avez fait tout ça Il vous faut d'abord un exemple qui sera aussi en description Donc c'est ce qui permet d'aller sur PHP MyAdmin Et que tout fonctionne très bien Et qu'il n'y ait pas de problème de MySQL Donc on va start la page Et le MySQL On va faire Admin, ce qui va nous rediriger sur Internet Sur le PHP MyAdmin Donc ça c'est les nôtres, juste en local Donc on est obligé d'avoir exemple Je crois qu'il y avait un autre logiciel pour pouvoir aller sur PHP MyAdmin en local Mais moi je vous conseille l'exemple J'ai jamais eu de problème avec Et puis il est parfait, ça fait l'affaire Alors est-ce que ma connexion va vouloir ? Non, oui Ok Alors ça c'était une dernière connexion Je ne sais plus trop quoi Ok Donc là on a tout ça Toutes mes trucs SQL Voilà Bien sûr vous aurez rien si c'est votre première base que vous allez faire Et puis le premier PHP MyAdmin Vous aurez rien du tout Donc c'est normal Donc quand vous activez, vérifiez bien que ce soit écrit là sur Stop Stop Et là que vous avez bien coché Admin Quand c'est ça, ça va vous rediriger vers PHP MyAdmin Donc il ne faut surtout pas faire l'exemple Donc voilà Ensuite, vous avez normalement le SQL Alors pour ma part il est sur mon Discord Donc voilà les gars Donc le SQL sera ici Voilà c'est dans ma base V4 Voilà ici, base V4, l'ambam Vous avez le lien pour le télécharger Et vous avez le SQL Donc le SQL on va le télécharger Enregistrer Hop Pour ma part, je vais le mettre directement dans le dossier Comme ça je ne l'oublie pas Si jamais on a besoin de toucher ou pas Voilà Donc ici vous avez cliqué sur plus Donc ici plus la nouvelle base de données Vous avez préparé à mettre le nom Donc ici c'est le SQL Ce qui va nous servir à mettre du coup sur PHP MyAdmin Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va le renommer EssentialMod Le plus basique que tout le monde connait je suppose Donc on va le garder Ah il existe déjà Oui c'est vrai On va mettre Est-ce que je peux le retirer Vous savez quoi ? Vous avez du coup créé en fait EssentialMod Vous créez là Dès que vous avez cliqué sur créer Avec le nom de la base de données Comme je l'ai écrit là Vous avez dû voir Devoir insérer le SQL Donc moi vu que j'ai déjà quelque chose Je vais essayer de vider la table si je peux Alors comment on peut faire là-dessus S'écrime et voilà Parfait Donc là moi je vous aurais pas besoin de faire ça Moi c'est juste que j'ai dit un SQL Enfin une base qui s'appelle EssentialMod sur le PHP MyAdmin Là il est tout de suite c'est parfait On a vu ça qui a pas voulu se barrer On va le supprimer Hop Voilà Donc là normalement c'est évident Il y a plus rien Donc vous allez dans la rubrique SQL Vous revenez ici Vous rouvrez l'EssentialMod Avec Notebook Plus Tout ce que vous voulez Moi je le ferai avec BookNotes Ça va plus vite Ici Vous mettez l'IP de votre serveur Donc vu que nous on est en local Ça va être 127.0.1 0.0.1 Oui Donc pas besoin du port pour ça Et puis le nom de la base de la base C'est ça qu'on vient de créer EssentialMod Ça c'est pas obligé Puisqu'on a les deux petites raies Donc ça prend pas au compte Mais voilà Comme ça je vous montre un PC Donc là on va faire un Ctrl S comme ça en enregistre Et on fait un Ctrl A Donc CTRL plus A Et là on fait Ctrl C pour tout copier On peut fermer Ici on fait un petit Ctrl V Bam Et on fait exécuter Alors Donc on attend que ça se fasse Chargement en cours Ça peut prendre un peu de temps Donc voilà en fonction de votre connexion Moi je pense que ça peut prendre plus d'une minute En tout cas je l'espère Donc voilà Donc on va attendre Donc voilà Donc quand c'est fait On va recliquer sur EssentialMod Ça va refresh la page Donc ça va faire en sorte que ça soit tout bon Voilà Là on a tous les trucs convertibles bien qu'il y a tout Donc on a bien user On a tous les addons c'est très important On a le job, le job grad C'est parfait Donc quand on a tout Qu'est-ce qu'on fait ? On peut revenir ici Et on va du coup aller dans le serveur.cfg Arriver dans le serveur.cfg Vous allez devoir vous rendre à cette ligne là Donc la 7 mauscules connexion string J'essaie de vous mettre carrément la ligne en description Si jamais il y en a qui la veulent Donc là le serveur vous allez mettre IP du coup Donc voilà c'est c'est 127.0.0.1 Dans notre base c'est ça Donc c'est ce qu'on vient de créer Donc EssentialMod Très important Et user on laisse route On change pas Donc à vous de le mettre si vous ne l'avez pas Et puis dans password Donc le mot de passe on va rien mettre En local il n'y a pas besoin de mot de passe Ensuite on va se rendre au niveau Donc là c'est à dire que la base est bien liée Donc c'est parfait Ensuite on va se rendre à votre on-point Donc ça c'est très important Vous devez rentrer exactement comme moi Donc toujours la même IP avec le port Donc ça c'est tout ce qu'il y a en local Donc 30-120 c'est le port Pareil je vous l'écrirai sinon en description Donc ensuite après ça c'est pour être dans la liste 5M En local c'est pas très important Mais voilà Donc il y a quand même l'IP à mettre Mais sans le port Donc voilà ça ça ne regarde pas trop Donc en plus on a la clé master Donc la licence key Et on a la clé applicate Donc c'est la clé steam si je ne me trompe pas Donc pour ça on va aller là Moi j'ai déjà ma clé de faite C'est un super longtemps Enfin je vais laisser que ça marche là Donc pour créer une c'est simple Il y a tout sur Comment dire Il y a Vous avez Donc vous faites new Ça va vous demander de créer une clé C'est non registre À un moment je crois qu'on peut cliquer sur le registre Ça vous le fait aussi Donc vous mettez le nom que vous voulez Vous mettez l'IP sans le port Donc cette IP Et puis après vous mettez en Home Hosted Voilà Et puis après vous faites générer Donc Home Hosted Vous faites générer Vous aurez votre clé Voilà il flouté Mais moi je vous la montre Après je vais la désactiver dans tous les cas Même si je ne me trompe rien Donc là On fait ça Donc on l'a mis C'est parfait Pas besoin des petits guillemets Comme ça Pas besoin Je suis m'a piqué Alors moi je sais plus tout si je l'ai Donc voilà Donc on a mis l'a piqué Donc bien sûr ça foutrait Parce que je ne sais pas si c'est à montrer ou pas Et du coup voilà Donc quand vous l'avez mis C'est parfait Je vous mettrai le lien Pour la choper tout simplement Il me semble qu'il faut avoir mis au moins 5 euros sur Steam Pour l'avoir Mais voilà Donc quand tout est fait On fait un CTRL S pour enregistrer Voilà ça c'est le nom du serveur Si jamais vous voulez changer Moi j'ai mis BUSDK Parce que ma base B4 se situe à Losantos Ça c'est des slots Ça c'est votre passe Ça c'est non rien de pas Et puis voilà Donc ça c'est le site pour accéder à la clé licence Voilà Donc dès qu'on a fait ça C'est parfait On vérifie bien de mettre le bord Artifact Donc l'artefact c'est quoi Je vais vous montrer tout de suite Artifact Windows Alors peut-être feuille VM Voilà Donc là on va toujours prendre celui-là Donc on fait un clic droit Copier l'adresse du lien Ça c'est pour les hébergeurs Comme Nexus Games par exemple Nous on va juste enregistrer directement Donc on fout dessus Et on enregistre Ensuite dès que vous l'avez fait Vous allez ouvrir du coup le zip Le WinRAR Et puis tout ce qu'il y a dedans Avec le Citizen Et tous les DLL Vous allez glisser dans la racine C'est à dire que là on a ça Sans tous les DLL Sans tout ça là Et du coup on va glisser directement dedans Voilà Comme ça ça va remplacer le Citizen Et tous les DLL Ils vont se rajouter Si vous n'en avez pas Voilà Donc à partir de ce moment là Tout est clean Donc c'est parfait Donc c'est parti Donc là on va lancer Le RunServer.bat Voilà Donc c'est parti Parce que les autres Sont avec un panneau assez bizarre Je ne les ai jamais fait Donc je vous conseille celui-là Au pire Ça ne change rien au lancement du serveur Donc c'est parti Ça lance bientôt Alors on va maintenant Un tout petit peu Je vais vous mettre en accéléré Donc on se retrouve Dès que c'est fini Voilà Sous-titrage ST' 501 Donc voilà Donc le serveur s'est bien lancé Avec succès On a zéro problème Donc voilà Comme vous avez pu voir Il y a un truc qui s'est lancé en fond Donc c'est ça C'est pareil Mais c'est un petit panel En plus avec les locks Enfin le lancement Donc voilà Donc ça ne change rien Donc ce qu'on va faire Donc comme c'est bon On va lancer directement 5M Donc n'oubliez pas de lancer Steam Parce que sinon Vous n'allez pas réussir Donc On va lancer 5M On va le rappeler Alors Alors je ne sais pas Si c'est une mise à jour Ou un petit truc Je ne sais pas c'est quoi On va attendre un petit peu Donc voilà Donc si jamais Vous avez des questions Ou des soucis Ou besoin d'aide N'hésitez pas A ajouter le serveur Discord Qui est en description Donc ZDeveloppement Voilà Je vous aide Et puis la communauté Vous aide aussi Voilà Vous vous entraidez Donc c'est parfait Et puis Donc voilà Donc là du coup Notre faible Dès qu'il est lancé On va Aller sur notre serveur Alors peut-être pas ça On attend On peut baisser la fenêtre Surtout ne fermer pas Exemple Et votre CMD Donc la console Donc quand c'est ça On va aller dans Settings Et on va faire en sorte Qu'on veut Le localhost Localhost Port Alors attendez Je crois qu'on va faire Cette méthode Donc on va faire F8 Donc voilà On va faire F8 Vous avez marqué Connect Comme moi Sur la vidéo Espace Et on va marquer du coup L'IP Ainsi que le port Donc 127.0.0.1 Avec deux petits points Et 30 120 Vous faites entrer ensuite Donc voilà Et là du coup On va directement Se connecter à notre serveur Donc là Ils vont nous demander Un mot de passe Sur la base V4 C'est spécial C'est ça Le mot de passe Alors Base V4 Zetrox C'est écrit ici Mais voilà Donc base V4 Zetrox On fait se connecter Et ça va vous connecter Directement sur le serveur Donc si on a bientôt fait On n'aura pas d'erreur Normalement Aucune erreur en MySQL Donc voilà Normalement On va pouvoir se connecter Faire notre création de personnages Et tout et tout Donc voilà On va bien regarder En jeu si ça donne ça Donc voilà On a 156 ressources Sur la base V4 Donc c'est parfait Donc on attend Donc là ça charge Voilà Alors dites moi en commentaire Si le tuto a été utile Si jamais vous étiez bloqué Et puis grâce au tuto Vous avez réussi à le lancer Comme il fallait Et sans problème Et puis voilà Faites le moi savoir Donc là voilà On a une petite vidéo En fond Donc Ça pour le changer C'est dans le dossier Ecran chargement Il y en a pas mal Qui me demandent Donc écran chargement Voilà C'est le dossier Après ressources Vous avez un truc entrecroché Ecran chargement Et c'est dans l'HTML Donc voilà Pareil pour le nom Base V4 Juste là Donc On va attendre un tout petit peu Donc voilà Donc voilà Quand on est arrivé sur le serveur Voilà ça a pris pas mal de temps Parce que la première fois Je me connectais en local Sur mon serveur Donc forcément Ça change tous les premiers scripts Donc voilà Donc là on va mettre Je vais mettre test Base V4 Je vais mettre Aussi base V4 Donnez les sources Vous mettez ce que vous voulez Voilà je vais mettre au hasard Hop là 90 La taille Alors ça vous propose entre 48 et 96 Moi je mette sur 70 Ça passe quand même Voilà Donc là vous cliquez sur votre sexe Donc homme ou femme Et puis vous faites créer mon identité Quand c'est ça Vous faites votre personnage Tout se passe bien Voilà Donc là on n'aura pas les IP Vosqu'on dans le local C'est tout à fait normal Voilà Peut-être comme ça On va faire un petit perso Pour montrer que tout fonctionne très bien Voilà Après le reste on s'en fout Donc on a l'HT qui est bien A droite On a le téléphone qui marche On a le menu S5 Tout qui fonctionne très 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 bien Donc voilà Donc je pense que c'est tout J'espère que tout vous aura plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Et puis n'hésitez pas à rejoindre Le serveur Discord Si jamais vous avez des questions Ou des petits soucis Avec votre base Ou des bases Ou si jamais vous avez des questions Sur la base V4 Tout simplement Donc voilà Sur ce j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Et sur ce on se retrouve La semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao Sous-titrage ST' 501